Bonjour et bienvenue à Hegemon, votre émission d'analyse et de décryptage géopolitique. Alors du jour, deux thématiques importantes. La première est de savoir le pourquoi de ce logo. La deuxième est de savoir quel est le coût ou le prix qu'un État est prêt à payer en vue d'accéder à une souveraineté en termes de politique étrangère. Je vous retrouve immédiatement après le générique. Tout d'abord, le logo. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit des deux colonnes d'Hercule. Puisqu'effectivement, dans le cadre des douze travaux qui lui furent imposés par les dieux, et au moment où il atteignit les confins du monde connu, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar, Hercule décida d'ériger deux colonnes, afin d'y graver une phrase qui servira de mise en gare pour les marins et commerçants qui naviguent en Méditerranée. Cette phrase voulait dire « ne pas aller au-delà », car dans l'imaginaire grec de l'époque, l'océan renvoyait au monde des démons et des monstres sous-marins. Et donc ces deux colonnes devaient servir de frontière ou de porte de l'enfer, une forme de frontière métaphysique qu'il ne s'agit aucunement de franchir, ni géographiquement en la franchissant, ni symboliquement en commettant un sacrilège. Or, il se trouve que quelques siècles plus tard, un empire va oser franchir le pas. Il s'agit de l'Empire espagnol. Et entre-temps, au moment de la Renaissance, la phrase d'Hercule, qui devait être dans le mythe gravé en grec, va être latinisée sous la forme de « nec plus ultra ». Alors l'expression « nec plus ultra » est utilisée aujourd'hui quand on va dans un restaurant, un hôtel ou un lieu quelconque pour dire que c'est le top, qu'il n'y a rien, au-delà. Donc l'idée, dans le cadre des colonnes d'Hercule, renvoyait à ne pas aller au-delà, le nec étant pour le négatif, pour l'interdiction. Or, l'Empire espagnol, en allant à la conquête des Amériques, décida de franchir cette frontière métaphysique. Alors en franchissant la frontière, l'Empire espagnol décida également de l'assumer symboliquement, puisque dans les armoiries des différents royaumes espagnols, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on retrouve les deux colonnes d'Hercule. Seulement, contrairement à la phrase d'origine qui voulait dire « ne pas aller au-delà », « nec plus ultra », le royaume d'Espagne décida d'assumer pleinement, comme on a dit tout à l'heure, ce sacrilège, en ne retenant que la deuxième moitié de la phrase, c'est-à-dire « plus ultra », « aller au-delà ». Et d'ailleurs, cette symbolique, on la retrouve également dans les monnaies de l'époque, où on retrouve les deux colonnes d'Hercule, avec une bande-rôle, sur laquelle il y a écrit « plus ultra ». Donc c'est une forme de défi lancé à la sagesse ancestrale grecque et traditionnelle de tous bords, et d'aller vers ce nouveau monde qui va provoquer l'éclosion d'un capitalisme planétaire, fondé sur la prédation, le génocide et l'esclavage, un capitalisme qui était déjà en germe avant, mais qui était retenu par la tradition, notamment médiévale et chrétienne, dans le contexte européen. Et donc, cette porte de l'enfer, c'est également la porte vers la modernité, vers tout ce qui va déconstruire, par la suite, toute la tradition des peuples européens et par la suite des peuples du monde entier. D'ailleurs, vous remarquerez qu'avec l'effondrement de l'Empire espagnol, puis la relève qui fut prise par l'Empire britannique, il y a à la fin un nouvel empire qui va décider de reprendre le flambeau de ce sacrilège métaphysique en assumant à son tour, mais également symboliquement dans sa monnaie, le fait d'être le fruit de cette bâtardise, d'être le fruit de ce sacrilège. Je pense au dollar. Quand on voit la symbolique du dollar, c'est peut-être la seule ou l'une des rares monnaies dont le symbole ne représente pas la première lettre. Quand on voit le yen ou le yuan, on va retrouver le y, quand on voit l'euro, on trouve le e, pour le rouble, on trouve le p, qui se lit r en russe, mais pour le dollar, il y a un s qui ne veut strictement rien dire et qui ne figure pas dans le mot dollar. Or, la symbolique du dollar, c'est là encore deux colonnes d'Hercule avec la banderole en serpentine qui contient implicitement le plus ultra, c'est-à-dire le fait d'aller au-delà. Alors, en choisissant ce logo pour notre émission, nous voulons refléter l'idée que, contrairement à l'ordre américain et à l'ordre moderne, nous, au DCTV, nous nous plaçons dans un schéma d'antimodernité constructive. Nous voulons revenir à cet interdit métaphysique, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers cette modernité qui déconstruit tout sur son passage et de revenir à des fondamentaux autant anthropologiques que géopolitiques. Et dans l'affrontement qui oppose la terre et la mer dont on parle Karl Schmitt et dont on parlera également lors d'un prochain épisode, nous choisissons la terre contre la mer, nous choisissons l'enracinement contre le changement permanent, la déchéance et la décadence. Donc voilà pour le logo. Alors, avant d'aborder la question de la souveraineté et de la politique extérieure des États, nous avons jugé utile d'aborder le plus brièvement possible la question du réalisme dans les relations internationales. Qu'en effet, vous l'auriez remarqué, le terme est galvaudé par tout le monde. Tantôt, il est utilisé pour renvoyer au cynisme, tantôt au pragmatisme, alors qu'en réalité, il s'agit d'une école, avec des principes, avec une grille de lecture, et avec des fondamentaux qui entend expliquer le comportement et les rapports de force des États entre eux. Alors, premièrement, la première école réaliste, où le réalisme classique, puise ses fondamentaux et plonge ses racines dans une certaine anthropologie qui est en germe dans le livre de Thomas Hobbes, Le Léviathan, qui part d'un mythe fondateur, selon lequel, premièrement, l'homme serait égoïste par nature, l'homme est un loup pour l'homme, tout le monde connaît l'expression, et que, de fait, la capacité de nuisance des individus fait que l'usage qu'on fait chacun donne lieu à un chaos généralisé et qu'à un moment donné, les citoyens, enfin les individus, sauvages, barbares et violents, ont décidé de remettre leur capacité de violence à une structure supra-individuelle, qu'on va appeler État, qui aura le monopole de la violence légitime. En échange, l'État devra veiller à la sécurité de tous les individus. Or, si cette théorie n'est pas remise en cause par les réalistes classiques, bien au contraire, elle va être appuyée par ces derniers en interne, au niveau de la politique intérieure d'un État, les réalistes classiques vont tenter de la récupérer également au niveau des relations internationales. Mais à la différence que, ces derniers constatent qu'au niveau mondial, il n'y a pas de structure supra-Étatique, il n'y a pas d'État mondial, il n'y a pas d'État qui récupérait la capacité de violence de tous les États en les désarmant pour en avoir le monopole légitime. Et que de fait, dans les rapports inter-Étatiques, on se retrouve dans le schéma primordial dont parle Hobbes, celui où un État, cette fois, serait un loup pour un autre État. Et donc, l'ordre international est structuré principalement selon un schéma anarchique, où chaque État cherche à accroître sa puissance, à étendre et à défendre ses intérêts nationaux au détriment des autres États. Et donc, on est dans un jeu à somme nulle où quand un État gagne du terrain, militairement, économiquement ou culturellement, cela se fait automatiquement au détriment d'un autre État. Cependant, les réalistes n'entendent pas ériger un État mondial pour résoudre le problème, contrairement à la proposition théorique de Thomas Hobbes. Bien au contraire, il dit « C'est dans la nature des États que d'être comme ça. Les États sont égoïstes, ils ont un désir et une volonté de puissance et la guerre fait partie du droit, c'est-à-dire fait partie des moyens par lesquels un État peut atteindre ses objectifs. Et la seule chose qui peut retenir un État dans l'exercice de sa souveraineté est la puissance peut-être d'un autre État qui dépasserait la sienne. » Donc, à la limite, on peut parler d'équilibre temporaire et éphémère de puissance entre tel ou tel État ou tel ou tel bloc d'État, mais à long terme, c'est la conflictualité et éventuellement la guerre qui prévaut au niveau des relations internationales. Alors, cette théorie, que l'on accuse d'être à l'origine des nationalismes et d'avoir servi d'alibi théorique aux différents hégémonismes, notamment durant la Première Guerre mondiale et même avant, finalement, va connaître un déclin et perdre sa grandeur durant les années 60. Car effectivement, cela correspond à l'apogée des Trente Glorieuses, à la croissance économique au niveau du monde occidental dans sa totalité, mais ça coïncide également avec un relâchement et un apaisement entre les deux blocs de l'époque, durant la Guerre froide, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. La preuve est que le monde peut trouver un terrain commun et que la conflictualité n'est pas forcément l'unique moyen de réagir les rapports inter-étatiques et que la croissance, la mondialisation et le commerce permettent d'apaiser les mœurs et de créer des dynamiques collectives. Donc c'est la rhétorique qui va être déployée par l'école libérale, celle de la Pax Democratica, en partant d'idée que plus on est en la démocratie de par le monde, et bien plus on aura la paix. Or, à un certain moment, un changement de contexte va mettre à mal cette nouvelle lecture libérale. Premièrement, il y aura le fait que l'Union soviétique va profiter de l'apaisement et du relâchement entamés par les deux superpuissances pour gagner du terrain, notamment en fomentant et en finançant des révolutions à caractère marxiste, autant en Amérique latine qu'en Afrique. Et donc, au fait, derrière l'apaisement, il y a toujours cette idée obscienne d'un État, plutôt pas tout à fait obscienne, parce qu'on a dit que les réalistes vont projeter la lecture obscienne au niveau des rapports inter-étatiques. Donc on dira que la lecture réaliste va reprendre du terrain et que le masque du dialogue et du multilatéralisme va finir par éclater. Et on aura à nouveau l'État qui retrouve sa pleine nature, comme on dit, chasser le naturel, et il revient au galop. Et donc, on a Kenneth Waltz qui va réhabiliter, ou tenta de réhabiliter l'École réaliste à travers ce qu'on va appeler par la suite le néo-réalisme. Donc il va l'épurer, il va le formuler de manière plus claire, mais en disant que dans le nouveau contexte, contemporain, les États ne sont pas mus par un désir de puissance ou de domination, mais ils sont mus par leur désir de sécurité. La sécurité peut être atteinte par deux moyens, d'après l'École néo-réaliste. La première, c'est d'augmenter les capacités militaires par une modernisation de l'armée, par un achat d'armements plus modernes, ou bien en intégrant une alliance militaire qui permet de faire contrepoids un pays plus puissant ou un autre bloc qui menacerait la souveraineté de l'État en question. Donc il y a deux moyens, le moyen militaire, l'équilibre de la terreur, comme on dit, qui veut la paix se prépare à la guerre. L'autre moyen, c'est d'intégrer un bloc ou une alliance. D'ailleurs, comment on voit aujourd'hui la problématique par rapport à l'Ukraine qui désire intégrer l'OTAN ? Quand on désire intégrer une nation, c'est qu'on désigne un ennemi de fait. L'école néo-réaliste va prévaloir au détriment de l'école libérale jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique où on aura ce moment unipolaire où effectivement les États-Unis et leur modèle occidental libéral va triompher à coups de bombardements également et pas uniquement à coups de révolutions de par le monde à part quelques poches qui vont résister comme Cuba, la Corée du Nord, l'Iran et éventuellement la Bélorussie ou un certain nombre de pays mineurs du point de vue des rapports de force mondiaux. A l'époque, ce qui va prévaloir, c'est à nouveau l'école libérale. Cette fois, elle va être portée par Francis Fukuyama qui va littéralement parler de fin de l'histoire que désormais effectivement toute la dialectique idéologique ne pouvant plus exister car le triomphe du libéralisme est définitif et absolu. si tout le monde devient libéral et par conséquent démocratique et comme on a dit pour les libéraux la démocratie est liée fondamentalement à la paix, on aura une paix mondiale, une forme de pax economica ou de pax mercata, de paix du commerce mondial avec même la dilution des États faire une forme faire une forme de grand marché mondial. Bon, à l'époque, il y avait un autre théoricien, un Tinton que quasiment personne n'a lu mais que tout le monde commente qui va dire vous y allez un peu trop rapidement. La réalité est beaucoup plus complexe, les États existent encore, les souverainetés sont toujours là et puis il y a également le facteur culturel et civilisationnel qui continue à faire agir les États et les blocs civilisationnels où chacun considère qu'il a sa vision de la vérité. Et donc, le fait de vouloir imposer notre vision du monde que l'on a érigée en universalisme va automatiquement provoquer un rejet qui pourrait être violent d'autres blocs civilisationnels qui voient le monde différemment. Alors aujourd'hui, le but n'est pas de parler d'un Tinton mais de parler d'un autre auteur, un politologue argentin, Carlos Escudé qui fut également pendant longtemps le conseiller des affaires étrangères argentines et qui a développé une troisième vague dans l'école réaliste qu'il va appeler le réalisme périphérique. Alors le but d'Escudé est tout simplement, comme il le dit lui-même, de rendre le réalisme plus réaliste. Alors une forme de pléonasme mais qui a tout lieu d'être pour différentes raisons que l'on va évoquer. Premièrement, Escudé remet en cause l'une des thèses majeures du réalisme selon laquelle le monde serait régi par une situation d'anarchie car tous les états sont pleinement souverains et comme il n'y a pas de structure supraétatique capable d'arracher ou d'ôter aux états leur capacité de violence, on serait condamné à l'anarchie. Escudé dit non. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle une proto-hiérarchie, une hiérarchie première, cachée, qui n'est écrite nulle part mais qui structure les rapports de force entre les états. Et il développe une typologie articulée autour de trois catégories de pays. La première, qu'il qualifie de « rule makers », c'est-à-dire les pays qui font les règles, qui écrivent les règles, écrites et non écrites. Il s'agit globalement des États-Unis qui sont l'hégémonne du moment, la première puissance mondiale, mais également des pays qui globalement font partie du club des cinq, c'est-à-dire des cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui disposent du droit de veto et de l'arme nucléaire. La deuxième catégorie, il l'appelle les « rule takers », c'est-à-dire les pays qui n'écrivent pas les règles mais qui acceptent de se soumettre à ces règles, c'est-à-dire celles de l'ONU globalement, mais également les règles non écrites. Pour les définir rapidement, les règles non écrites, c'est quand les Américains disent « faites ce qu'on vous dit mais ne faites pas ce qu'on fait ». Alors faites ce qu'on vous dit, ce sont les règles écrites, mais ne faites pas ce qu'on fait, ce sont les règles non écrites. Ce qui fait qu'un pays, même occidental, libéral, ne peut pas mener une guerre d'agression impunément contre un autre pays, mais les États-Unis le peuvent, même si cela contregit les règles écrites. Et donc le fait d'accepter de se soumettre volontairement à ces deux types de règles écrites et non écrites par l'hégémonne fait que ces pays-là, en se soumettant volontairement et relativement, ne vont pas être embêtés par l'hégémonne et pourront se développer économiquement, socialement, rattraper le retard technologique, mais le prix à payer sera d'abandonner en grande partie leur souveraineté en termes de politique étrangère, car ils devront s'aligner sur la politique étrangère américaine, la contrepartie étant la paix intérieure et la capacité de se développer. Après, un État qui se soumet à ces deux types de règles et l'hégémonne peut faire bon usage de la soumission qu'il fait, c'est-à-dire en se développement, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne après la guerre, comme le Japon, comme une pluralité d'autres pays, ou bien en faire un mauvais usage, comme l'Arabie saoudite, qui est intégralement soumise à la vision américaine en termes de politique étrangère, mais qui ne profite pas de la possibilité de se développer, qui est en réalité la contrepartie de la soumission. Ça, c'est pour les deux premières catégories. Alors, il y a une troisième catégorie dans la proto-hierarchie, ce qu'on appelle les Roach States, c'est-à-dire les États voyous, tels que qualifiés en tout cas par les États-Unis, mais on verra qu'il s'agit des États réellement souverains. Les États voyous représentent tous les États qui se révoltent contre l'existence de ces deux types de règles imposées par l'hégémonne, c'est-à-dire les règles écrites et les règles non écrites. Ils disent que s'il devait y avoir des règles écrites, elles doivent être appliquées de la même manière à tout le monde. C'est-à-dire si les États-Unis ont l'arme nucléaire, de même pour le Royaume-Uni, la Russie ou la Chine ou la France, même moi, l'Iran ou la Corée du Nord ou un autre pays rebelle, j'ai tout autant le droit d'accéder à l'arme nucléaire parce que tous les États sont souverains et que la souveraineté d'un État est théoriquement égale à la souveraineté d'un autre État. Donc ces pays-là revendiquent une égalité pas uniquement théorique mais de fait entre la souveraineté de tous les États. Or là, le problème, le prix à payer, c'est que quand on se révolte contre l'hégémonne et qu'on n'en a pas les moyens ni économiques ni militaires ni en termes d'hégémonie culturelle, naturellement, l'hégémonne réagit violemment, notamment par des sanctions économiques, par des embargos, par des tentatives de coups d'État et par une tentative de saboter tout développement économique dans ces pays-là. D'ailleurs, on le voit, les pays qui sont punis par l'hégémonne sont la Corée du Nord, l'Iran, il y a un certain nombre de pays rebelles comme le Venezuela également aujourd'hui et la Russie dans le crime en réalité d'avoir tenté d'affirmer tout simplement sa souveraineté pleine et entière contrairement à ce que veut l'hégémonne. Donc au fait, ces trois catégories de pays offrent trois perspectives différentes. Pour en finir avec les États voyous, quand un État se rebelle contre l'hégémonne, il subit de plein fouet toute la violence de l'hégémonne, notamment les États-Unis aujourd'hui. Et le retard de développement et l'impact en termes de niveau de vie des populations de l'État rebelle font que si jamais cet État-là est démocratique au débar et qu'il ne connaît pas une dérive autoritaire, les gens vont finir par voter pour une nouvelle élite qui sera plus conciliante avec l'hégémonne tout simplement pour pouvoir retrouver un niveau de vie adéquat et une plus grande prospérité économique. Car qu'on le veuille ou non, la nature humaine elle est comme ça. Donc l'élan patriotique peut tenir quelques années, mais très rapidement, c'est le confort et le niveau de vie qui va dicter le vote des gens. Et donc l'État qui veut rester rebelle par rapport à l'ordre mondial établi par l'hégémonne se devra de migrer graduellement vers un système de plus en plus autoritaire avec une plus grande verticalité du pouvoir afin de ne plus avoir à compter avec le mécontentement des populations qui sont directement touchées par la violence de l'hégémonne. Et donc Carlos Escudé propose une équation très simple avec des gradations différentes. Il dit qu'une souveraineté en termes de politique extérieure qui serait totale et absolue équivaudrait à une tyrannie qui sera également totale et absolue en interne. C'est-à-dire que plus un État petit ou moyen tentera d'être souverain au niveau de sa politique extérieure, plus il devra devenir tyrannique en interne. Donc c'est une logique d'effet de vaste communiquant. Par contre, les États qui ont accepté cette double écriture des règles, en tout cas écrite et non écrite, effectivement vont être des États qui devront accepter de perdre une grande partie de leur souveraineté en termes de politique internationale, mais la contrepartie c'est qu'ils peuvent se développer. Alors qu'est-ce que nous dit Escudé ? Il ne fait pas l'apologie de la soumission, mais il dit que les États qui font ce choix-là peuvent l'utiliser comme une stratégie afin qu'à long terme ils puissent quitter le statut de preneur d'ordre ou d'État volontairement soumis pour intégrer le club des premiers de ceux qui écrivent la règle, notamment en décidant de quitter le statut de soumission une fois les moyens suffisamment acquis pour pouvoir le faire. Il donne d'ailleurs l'exemple de la Chine qui à la fin des années 70 avec Deng Xiaoping a entamé une ouverture relative au profit des capitaux étrangers dont elle va se servir pour rattraper son retard économique, technologique, infrastructurel et en termes de savoir-faire. Donc à l'époque, ça a rangé les deux, autant Pékin que Washington, car ça coïncidait avec la fin des Trente Glorieuses, avec l'incapacité de générer de la croissance au niveau du monde occidental tout en devant composer avec un chômage de plus en plus important, ce qu'on appelait la stagflation à l'époque. Et donc, le monde occidental délocalise son industrie en Chine, la Chine en profite pour rattraper son retard économique et technologique et au niveau idéologique et symbolique, le choix était fait d'arrêter la surenchère idéologique et symbolique contre l'Occident. Donc nous, Chinois, nous faisons profil bas au niveau symbolique et idéologique pendant un certain moment, donc on va simuler une relative soumission ou une mise en pause de la dialectique idéologique uniquement pour acheter le temps suffisant pour rattraper notre retard économique et technologique. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, on voit que la Chine a rattrapé une grande partie de son retard technologique et économique, même s'il y a encore des retards au niveau de certains secteurs, qu'elle est devenue le deuxième PIB mondial et qu'aujourd'hui, elle peut quitter le statut des États qui ont volontairement accepté de se soumettre ou qui ont fait semblant de se soumettre pour intégrer le rang supérieur, celui de ceux qui écrivent les règles écrites et non écrites. Alors la dynamique est en cours, on ne peut pas dire que la Chine aux côtés des États-Unis dirige le monde, on n'est pas encore dans un monde multipolaire ou bipolaire, on est encore dans un monde unipolaire qui est en déclin relatif. On voit bien que les États-Unis commencent à perdre pied. Il suffit de voir d'ailleurs leur président qui a des amis imaginaires qu'il salue, qui n'arrive pas à retenir des paix en public, et d'ailleurs il y a des témoignages, ce n'est pas de l'humour. Donc la dégénérescence des élites américaines, corruption, confiscation de la souveraineté du peuple américain, excès de violence à l'international, ne sont pas des signes d'une hégémonie solide et renforcée, mais au contraire des signes de déclin et de perte de contrôle, et qu'en réalité, quand on a une autorité et une légitimité, on fait l'économie de la violence. C'est au moment où on perd sa légitimité en tant qu'hégémone et son autorité que l'on a besoin de la violence pour la compenser. Et donc aujourd'hui, on vit ce que Carlos Escudé appelle une transition hégémonique. Alors lui, il parle d'une transition vers la Chine, ce n'est pas peut-être l'unique lecture, on parlera plutôt d'une transition vers le bloc eurasiatique qui peut-être se consolidera autour de la Russie, de la Chine, mais éventuellement de l'Inde et du Pakistan si ces derniers arrivent à dépasser les clivages et les discordes qui les séparent aujourd'hui. Mais dans tous les cas, Carlos Escudé nous dit que cette théorie que j'ai développée au début des années 90 correspondait au moment unipolaire et où les États, notamment d'Amérique latine, parce que lui est argentin, n'avaient d'autre choix que de s'aligner par rapport à l'étoile polaire que sont les États-Unis pour pouvoir se développer économiquement. Les États qui ont refusé de choisir ce chemin-là comme le Venezuela, on voit bien le niveau de vie de la population locale et que si jamais il devait y avoir des élections démocratiques, ça va être compliqué de parier sur Maduro. C'est-à-dire, vu le déclin et vu la perte de pouvoir d'achat, l'effondrement de l'économie, on ne peut pas repracher aux gens de penser à leurs proches, à leurs familles, aux hôpitaux et aux écoles. Mais avec le changement de perspective aujourd'hui, alors Carlos Escudé est mort en 2021 et d'ailleurs avant de mourir il s'est converti au judaïsme orthodoxe, à la limite on s'en fiche, ce n'est pas sa biographie qu'on va faire aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, mais il avait déjà commencé à penser la question de la transition hégémonique en disant que tout en gardant un ancrage au sein du monde atlantique, c'est-à-dire dans le cœur sont les États-Unis, il faut déjà préparer la transition en entamant des ouvertures stratégiques vers les nouveaux pôles émergents, principalement la Chine. Et d'ailleurs, l'effondrement de l'Union soviétique a été un début d'ouverture de l'Amérique latine qui a pendant très longtemps été enfermée et étouffée par la doctrine Monroe qui consistait à établir une hégémonie quasi absolue sur l'Amérique latine et que du fait de l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont laissé un peu faire sachant qu'il n'y avait plus d'alternatives idéologiques qu'au capitalisme libéral. Et donc le Brésil, l'Argentine et d'autres pays ont commencé à commercer de manière de plus en plus importante avec la Russie, avec la Chine, c'est-à-dire avec des mondes qui leur étaient interdits jusqu'à récemment. Donc aujourd'hui, quand on parle par exemple du Maroc et le rapprochement avec les États-Unis qui a été entanné, ça fait partie de la logique des preneurs d'ordre, c'est-à-dire d'accepter une soumission relative qui n'est pas à prendre au sens péjoratif du terme, mais qui est à prendre au sens des rapports de force qui régissent le monde contemporain avec en échange une stabilité politique et une capacité de se développer en interne sans qu'il y ait d'ingérence systématique des États-Unis dans les affaires internes. Mais là encore, dans le cas du Maroc, ce qui est important d'évoquer, c'est qu'avant d'avoir entamé cet ancrage à l'époque de Trump, en 2020, avec les accords d'Abraham qui impliquaient, dans une logique de troc, de relancer les relations avec Israël, le roi a entamé deux visites en 2016 à Moscou et à Pékin afin de signer deux partenariats stratégiques. Et donc là, on revient à la théorie du réalisme périphérique dans le cadre de la transition hégémonique. C'est-à-dire, en même temps, le Maroc doit faire acte du réel. Le Maroc est un pays qui est périphérique du Maghreb et du Moyen-Orient, donc il est confronté directement à l'extension de l'hégémonne du moment des États-Unis, l'extension incarnée par l'Europe occidentale, par l'Union européenne, donc il ne peut pas adopter une démarche de révolte contre l'ordre dominant et contre les règles écrites et non écrites du fait de sa géographie propre, mais en même temps, le Maroc, en tant qu'État millénaire, ne peut pas accepter une soumission totale à la politique étrangère américaine, d'où le fait qu'au niveau royal, des accords stratégiques ont été signés avec la Russie et avec la Chine et que le Maroc a même intégré le projet de la nouvelle route de la soie de la Chine, ce qui n'a pas forcément plu à Washington, mais le Maroc l'a signé et va intégrer la nouvelle route de la soie, du moins dans sa version maritime. Et puis même par rapport au conflit russo-ukrainien, on a vu que le Maroc a adopté une forme intelligente et sage de neutralité où il a rappelé les règles du droit international, c'est-à-dire qu'il a condamné par principe le fait de recourir à la violence pour résoudre des problèmes entre États. Il a également rappelé son rattachement et son attachement à l'intégralité territoriale des États, mais sont à aucun moment nommés ni la Russie ni l'Ukraine. Donc le Maroc cherche à établir des arbitrages qui sont extrêmement compliqués parce que les gens voient uniquement le résultat de la télé mais ils ne voient pas toute la complexité de ces types d'arbitrages entre l'hégémon du moment avec lequel il faut quand même composer et établir un ancrage à son profit, mais en même temps de se créer une marge de souveraineté en termes de politique extérieure à travers des partenariats avec ceux qui vont profiter de la transition hégémonique dans les décennies à venir. Et d'ailleurs, on le voit même en interne, en ne se révoltant pas contre l'ordre établi, le Maroc continue d'achever sa transition démocratique. Bien sûr, il y a eu la parenthèse Covid, il y a eu différents événements majeurs qui peut-être ont donné un coup de frein à cette dynamique-là, mais cette dynamique demeure possible tant que le Maroc maintient ce jeu d'équilibriste qui est extrêmement compliqué et que tous les citoyens et citoyens marocains doivent comprendre afin de juger et d'évaluer la diplomatie de leur pays avec les bonnes clés et les bonnes grilles de lecture en mettant de côté l'émotionnel et le pathos qui, d'ailleurs, profitent davantage à nos ennemis qu'à notre nation. Donc, je vous remercie d'avoir suivi le deuxième épisode d'Egemon et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode d'EconoClash. Sous-titrage Société Radio-Canada